Deuxième partie de Sartez-moi de là, toujours avec mon invité d'honneur, c'est Mickaël Douard cette semaine, le président du Printemps d'Eriette, sixième édition de ce bel événement dont nous sommes partenaires. C'est du 18 au 26 mars prochain, on va en reparler dans la dernière partie de l'émission. On est avec le maire de la semaine, Arnaud Mongela, le maire de Connery. Justement, monsieur le maire, on va aller se balader. Mickaël, vous êtes d'accord aussi ? On y va. C'est l'heure de la balade du soir, bonsoir. Notre guide touristique, c'est Pascal Mariette. Bonsoir, Pascal. Bonsoir. Ravi de te retrouver. On va parler de la rue des Vieux-Ponts, de la grande maison, 16e siècle, des devantures, je le disais en sommaire, des devantures et enseignes historiques, du château de la Jatterie, du château des Landes. Mais pour commencer, tu voulais nous parler des fortifications de la ville, car oui, c'est une ville médiévale. Oui, mais médiévale sur le tard, en fin de compte, parce que les grandes villes médiévales, on connaît Le Mans, on connaît Beaumont, Freinet, etc. On connaît moins Connery. Même La Ferté a été des villes médiévales fortifiées, mais fortifiées souvent à partir du XIIe siècle. Tandis que Connery, c'est un petit peu particulier, parce qu'on est à la fin du XVIe siècle, et en fin de compte, le roi, qui est Henri III, qui signe une charte en 1578 pour autoriser la construction d'une muraille. Alors, on est quand même, on a passé la guerre de Cent Ans, on a, là, on est... On est très en retard. Après, voilà, la guerre des religions. Et en fin de compte, simplement, c'était pour protéger les bourgeois de la ville. La ville, c'était embourgeoisé, si on peut dire. Puis, il y avait un petit prioré autour de l'église et tout, qui était déjà plus ou moins fortifié. Et donc, on a commencé à faire des fortifications pendant une trentaine d'années, qui se sont terminées, j'ai cru le lire, en 1627-1636. On ne va pas comprenir. Enfin, bref, entre ça. Mais il y a des restes. Et quand on va juste à côté de l'église, il y a déjà une petite maison, juste derrière l'église, qui s'est adossée à une des tours dans Sainte. Et la rue, d'ailleurs, qui passe devant, c'était là où il y avait les fortifications. Alors, il ne faut pas s'imaginer des grandes fortifications, comme dans les villes, comme au Mans, etc. On était sur de la petite fortification. C'était de cette hauteur-là, du coup ? C'était pour protéger les gens, des brigands, mais pas forcément d'une armée anglaise ou d'une armée importante. Mais bon, on se protégeait. Vous avez peut-être avec ses moyens aussi, à l'époque. Et puis surtout, on fermait les villes le soir pour éviter d'être embêtés. Et je dis toujours que, par exemple, à Freynais-sur-Sapes, en 1771, on fermait la ville le soir à 8h et on ne la rouvrait qu'à 6h le matin. Donc, on se protégeait vraiment. On avait peur d'être embêtés la nuit. Et là, regardez, je remercie les instituts de l'école privée qui m'ont autorisé à prendre la photo. Et il reste une partie de ce mur avec une petite tour d'angle là au bout qui reste. C'est vraiment intéressant. Et il reste encore des choses. Il reste même des petites meurtrières. Il reste encore des petites choses qui étaient des éléments de protection. Pour de vrais beaux vestiges qui restent. On peut passer un fusil et essayer de se protéger. Donc, voilà. Et puis, il reste aussi du côté de la route nationale une petite tour qui est, voilà, la petite tour qui est dans le fond d'une cour, qui est assez intéressante, qui fait partie de ces anciennes fortifications. Direction à présent la rue des Vieux-Ponts. Oui. Alors, il y avait la porte d'ailleurs, la porte des Vieux-Ponts. Pour rentrer, le mur protégeait. Donc, il y avait une porte avec deux tours. Alors, cette fortification avait aussi des ponts-levis. C'est assez étonnant. Mais la rue des Vieux-Ponts, c'est assez intéressant. Il y a trois vieux ponts. Eh bien, tout simplement, je pense qu'au milieu, il y avait l'île de la Motte. Parce qu'il y a une succession de ponts déjà, anciens, qui ont été certainement restaurés tous et remontés au XVIe siècle. Mais surtout, autour de la petite île qui s'appelle l'île de la Motte, c'est l'emplacement de l'ancien château, tout simplement, de Connery, qui a disparu aujourd'hui. Et donc, il enjambe le guet aux ânes, si je ne me trompe pas. Et bien sûr, le duet. Et on a ces vieux ponts. Vous voyez, au début, on voit le sens de l'eau. Parce que généralement, on a la partie triangulaire qui amène l'eau sous les voûtes. Donc, l'eau arrive derrière nous. Et de l'autre côté, généralement, ça arrondit. C'est charmant. Le site est charmant. Il y a une très, très belle balade. Alors, il faut savoir que ces ponts ont été utilisés. Puis l'hydraulique aussi. Puisque juste au bout de la rue des Vieux-Ponts, il y a l'ancienne, une ancienne, on va dire, centrale qui faisait de l'électricité. Et qui a été une des premières, parce qu'il y avait des moulins, qui faisaient tourner des turbines. Et j'ai dû noter que c'est à la fin du 19e, en 1893, qu'on commence à faire vraiment de l'électricité importante. On éclaire, paraît-il, la ville avec l'électricité. Ce qui était avant-gardiste à l'époque. Ce qui était plutôt avant-gardiste. Puis après, c'est devenu une savonnerie. Donc, il y a toujours une activité industrielle autour de ce bâtiment assez intéressant, en fin de compte, en architecture. Et qui est un atelier d'artisme. Super. La grande maison 16e siècle. Votre découverte ce soir. La grande maison, elle n'était pas à l'intérieur de l'enceinte, mais elle est un petit peu plus loin ici. C'est une très, très grande maison 16e siècle. On le voit par ses pentes de toit très, très longues. Et puis surtout, de l'autre côté, quand on rentre dans la cour qui s'appelait la cour des victoires, qui était un petit peu malfamée dans le temps. Qu'est-ce qui se passait ? C'était à l'extérieur de la ville. Ouais, ouais. Trafic et compagnie. Peut-être, je n'en sais rien. Mais on est sur un très beau bâtiment 16e, avec cette tour qu'on retrouve beaucoup dans la Sarthe. C'est vraiment un bâtiment très, très chouette. Et puis, il y a une petite cour, il y a une petite maison, tout ça. C'est assez sympa, le passage. Alors, c'était une ancienne auberge, l'auberge des Victoires. Ça s'appelait l'auberge des Victoires, depuis au moins la moitié du 18e siècle. Et puis, aujourd'hui, je crois que c'est des logements. Il y a une restauration. Alors, voilà. Ah ! C'est le moment où Pascal fait des demandes. Il y a un petit peu de PVC. Faitalise de course. Il y a un petit peu de PVC. Ce n'est pas top, top. Ça va être restauré autrement. Je l'ai vu. Je ne vais rien dire. Sinon, ça va l'énerver. Tu prends pas bras pour te rappeler une émission. Il y a des choses qui peuvent être restaurées. Ça appartient à un privé, j'imagine, aujourd'hui. Oui, oui. Tout à fait. Les devantures et enseignes historiques. J'ai vu les images. C'est super chouette. Oui, il y a une première devanture. C'est l'ancienne caisse d'épargne. Écoutez, elle est toujours en place. Elle fait référence dans le département. Il ne faut pas y toucher. Je dirais non. Il ne faudrait pas y toucher. On trouve vraiment ça, du coup, à Connery. Oui, il y a toujours. Elle est là depuis des années. Est-ce qu'il y a toujours une banque à l'intérieur, monsieur le maire ? Non, il n'y a rien depuis très longtemps. C'est vraiment à l'époque, au début du XXe siècle. Et je trouve que l'enseigne peinte, c'est toujours charmant. C'est quand même mieux que le digon. Même pas les autocollants. Je n'aime pas trop. C'est un peu assez dégradé. Ce n'est pas très, très chic. Donc, pourquoi pas la restaurer ? C'est vrai que, surtout, le jour où, si vous la démontez là, mettez-la dans un coin. C'est vraiment exceptionnel. Juste pas très loin, il y a deux éléments. Vous parlez, Riette. C'est la première charcuterie qui appartenait à Albert Luissier. Puis après, qui a été reprise en 1931 par M. Prunier, qui était le neveu de M. Luissier. Qui est, paraît-il, celui qui a vraiment promu la Riette en Sarthe. Et donc, regardez les deux petits médaillons qui sont au-dessus. Où il y a encore écrit « Spécialité de pâté ». Mais de l'autre côté, c'est les Riettes. Il y a écrit « Riettes prunier », tout simplement. Alors, peut-être qu'un coup de peinture. Si on sait à peu près comment c'était peint. Mettons les salopettes, on va y aller. À la suite, il y a encore l'ancienne boutique. La photo de la boutique. Donc, voilà, au début. Avec les deux petits macarons que l'on voit bien de chaque côté. Aujourd'hui, c'est autre chose, du coup ? Non, non, il n'y a rien dedans. Oui, dans les années 80, c'est devenu quand même la charcuterie de prunier. Je ne sais pas s'il y a un petit peu plus loin. J'ai la photo des années 80. Mais c'est vraiment la charcuterie historique de Connery. Pour finir, deux châteaux. Le château de la Jatterie, vous connaissez, Mickaël ? De nom. De nom. Alors, je ne connaissais même pas de nom, donc on va le découvrir. C'est l'élément qui est inscrit au monument historique de Connery. C'était inscrit en 1996. Alors, j'ai quelques photos que j'ai récupérées comme ça, parce que c'est une propriété privée. Mais c'est du très beau patrimoine, très belle demeure, qui domine un peu la ville de Connery. Et qui est un charmant lieu. Et voilà, c'est un bâtiment qui a été construit en 1779, donc juste avant la Révolution française. Et donc vraiment à la fin 18e. Très belle bâtisse. Et puis, il y en a une autre. Autre vie de château, le château des Landes. Le château des Landes, pour sa grille, pour son ambiance et sa symétrie. Parce qu'on a beaucoup de châteaux qui sont plutôt asymétriques. Et là, tout est symétrique. Le perron, le fronton, le petit campanile, les deux petits pavillons de chaque côté. C'est classieux. Il y a des petits balcons et tout. C'est vraiment un endroit, c'est charmant. Donc, il faut le signaler. C'est du beau patrimoine. En propriété privée aussi. 19e, début 20e. Fin 19e, début 20e. Merci beaucoup, Pascal, pour cette belle balade du côté de Connery. On se retrouve la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. On passe à ce que tu préfères. Nickel, vous allez devenir vraiment co-animateur de cette émission. À présent, un petit questionnaire pour M. le maire. Tu préfères ? On a le droit de tutoyer M. le maire. Ça fait partie de la séquence de cette émission. On y va ? Oui, on y va, c'est parti. Alors, Arnaud, tu préfères la mer ou la montagne ? La mer. À Connery, évidemment. La ville ou la campagne ? C'est difficile. La campagne et la ville, chacun à son charme. Si je devais choisir, je dirais la campagne. L'hiver ou le printemps ? J'aime bien l'hiver. Le printemps d'Eriette, quand même. Oui, mais je n'aime pas dès qu'il commence à faire chaud. La lecture ou la musique ? Alors, la musique, en lisant, je ne sais pas, mais c'est difficile de choisir. La musique avec certitude et puis la lecture, forcément. Le vélo ou la marche à pied ? J'aime bien le vélo. Et puis, la marche à pied, ça fait partie aussi des promenades le dimanche. Mais le vélo, parce qu'il faut qu'on s'y mette, il faut faire du vélo. Vous avez 15 ans pour ça, ça va ? Oui, je commence, ça y est, il faut donner l'exemple. La voiture ou le train ? Le train, quand c'est possible. C'est compliqué encore aujourd'hui, quand on habite à Pénéry ? C'est compliqué, parce qu'il y a la question des horaires, et puis il y a la question du coût aussi. Alors, pour aller où ment, ça va, ce sont des coûts relativement modestes, mais dès qu'on veut prendre le train pour aller à Paris, à plusieurs, ça coûte très cher. Donc, je pense qu'il faut qu'on développe une vraie politique du train, si on veut voir diminuer l'usage de la voiture. La maison ou la mairie ? La maison. Professeur ou mairie ? On a deux casquettes, donc c'est toujours difficile de choisir. Le professeur, parce que c'est le métier que j'ai voulu faire depuis longtemps, et puis la mairie, parce que ce qu'on y fait est passionnant. Transformer une ville, essayer de la modifier, c'est quelque chose de très intéressant. Donc voilà, choisir, c'est difficile. Quand on est élu, on est obligé de toute façon de faire les deux. Allez, question ping-pong. Les rillettes ou les 24 heures ? Les rillettes. Les rillettes. Le janier ou le coteau du Loire ? Le janier. La sarthe ou le Loire ? La sarthe. Cornichon ou charcuterie ? Un vrai dilemme, charcuterie. Memphis Country 72 ou la brème connerienne ? C'est difficile, parce que je ne pêche pas et je ne danse pas. La transvap ou la passerelle ? La transvap, c'est une association intéressante, mais la culture, c'est aussi la passerelle, les deux aussi. Le Mans ou Paris ? Le Mans. Montfort-le-Génois ou le Breil-sur-Mérise ? C'est difficile de choisir. On se fâche avec qui ? On ne se fâche avec personne. Montfort, c'est une des grandes communes du territoire, mais au Breil, il y a tellement à y faire aussi. Le printemps des poètes ou le printemps des rillettes ? Le printemps des rillettes, nécessairement. Une petite dernière pour finir. LMTV ou BFM TV ? LMTV, bien sûr. Merci en tout cas, monsieur le maire, et merci à Mickaël d'avoir joué si bien ce rôle de co-animation. On passe à la ville mystère. Vous allez aider nos télésplicateurs, sauf Pascal Marais qui va mettre son doigt devant la bouche, parce qu'il a la réponse. On va aider nos télésplicateurs à découvrir la commune que je recevrai la semaine prochaine. Différents indices. Ceux qui ont la bonne réponse, vous pouvez envoyer un mail à je au pluriel.lmtv.fr. On fera un petit tirage au sort, et celui qui sera tiré au sort gagnera des poètes, c'est ça ? C'est ça, oui. On les cite, monsieur le maire ? Il y a des rillettes de tous les producteurs de Connery, donc il y a la maison Saillant, la maison Bréau, la maison Rulance, et puis la maison Prunier. On y va, c'est parti. Ma ville mystère est située à 26,5 km de Connery via la voie La Liberté et la départementale 323. Mickaël, une idée ? Hum. Hum ? Oui. Ah ouais ? Une charade. Mon premier est une voie bordée de maison dans une agglomération. Je ne me sens pas. Mon deuxième est le contraire de bas. Mon troisième est un mammifère ruminant, cervidé à bois palmé et à robe, tacheté de blanc connu à l'état sauvage en Europe Méditerranéenne ou au Proche-Orient. Mon tout est ma ville mystère. Ah, vous l'avez ? Oui. On y trouve la maison des douves et des hirondelles, et les habitants s'appellent les... Rue Audinoise et Rue Audinois. Si vous avez la réponse, c'est plutôt simple. Vous envoyez un mail à jeu, au pluriel, arrobas, lmtv.fr. Merci beaucoup, M. Le Maire, d'être venu sur le plateau. Merci à vous pour l'invitation. À bientôt pour de nouvelles aventures. Avec plaisir. Le plan vélo... On viendra vous parler de tout ça. On viendra avant la fin du plan vélo, quand même. Oui, bien sûr. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu de l'émission Sartez-moi de l'ac et l'émission des mères. Merci beaucoup, Pascal Mariette. Merci. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Mickaël, on reste ensemble ? On va causer patois dans un instant, avec le grand Fernand Lejarat. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada